Pour participer au challenge de la Norma, il fallait être invité par Ludovic Pomeray, athlète de haut niveau, spécialiste dans l'ultra-trail. Un événement sportif et festif, qui a réuni sur le front de neige de la station une centaine de trailers de tout âge, avec deux parcours proposés aux athlètes. Un de 6 kilomètres, un de 14 kilomètres. On écoute au micro de Morienne TV l'organisateur de cet événement de fin de saison. L'idée c'était d'inviter tous les amis, les partenaires, et aussi d'ouvrir ça à des personnes qui me suivent sur les réseaux. C'est regrouper un petit peu tout le monde sur un événement festif à la Norma, parce que je suis ici pratiquement toute l'année. Avant l'ultime départ, un échauffement musculaire s'impose, mené par un animateur digne des Club Med. Superbe journée, une superbe soirée. Certains se menènent sauf pas, ça va être le meilleur moyen. Allez, voilà, c'est comme ça. C'est dur, hein ? Passons aux chausséeuses. Le départ est imminent. C'est dur! C'est dur! C'est dur! C'est dur! C'est parti ! Des invités de marque qui ont fait le déplacement. C'est le cas de Martin Kern, ultra-trailieur, professionnel. Il nous fait les éloges de son mentor, Ludovic Pommeret. J'ai connu Ludovic parce que c'est une légende de notre sport. Mais on a surtout fait 80 km sur la Diagonale des Fous ensemble. C'était ma première fois et c'est vrai que j'étais guidé par le maestro. C'était génial, c'était une aventure extraordinaire. Il fait partie de notre sport, il fait partie des meilleurs. C'est une icône, il donne envie aux gens de se dépasser. Et pas que à tout le monde, même au sein des élites. C'est super d'avoir des moments avec Ludovic, parce qu'il est toujours de bons conseils. Après l'effort, le réconfort de ce challenge de fin de saison à la Norma, qui se termine dans la fête et la bonne humeur, et qui nous donne rendez-vous à l'année prochaine. C'est un peu compliqué, c'est vrai !